Ici, il y avait un camping. Des ouvriers d'un chantier voisin logeaient là, dans ces mobilhommes. Il y a toutes mes affaires personnelles dedans, tout. Fiche d'appel, habits, tout, télé, ordinateur, tout. On n'a plus rien. Comme on est là, on reste là. C'est-à-dire en claquette, quoi. Claquette et short. Voici la propriétaire du camping et sa maison dévastée. Les larmes aux yeux, elle regarde le désastre. Tout autour d'elle, 40 ans d'une vie enlisée dans la boue. Son fils nous raconte ces dernières heures que viennent de vivre ses parents. L'eau est montée jusqu'où, à peu près ? Ici. Voyons, si on peut... Ici, vous voyez ce niveau-là. Ici, on est quand même à 1,50 m du sol. Donc, il y avait facilement 2 mètres, 2,50 m au bout du camping. Et ils se sont fait très vite surprendre. Ils sont montés à l'étage au-dessus. Et une fois que l'eau est arrivée, ils ont été avanés de partout. Et on a été obligés de les évacuer en hélicoptère. Hier, la Garonne s'est déchaînée. Un torrent de boue, bruyant et tumultueux. La conséquence de fortes pluies, mêlées à la fonte des neiges. Ce matin, l'eau ne s'est pas totalement retirée. Certaines parties du village sont toujours inaccessibles. Et les plongeurs-sapeurs-pompiers font du porte-à-porte, veillent encore à la sécurité de chacun. Et apportent un peu de réconfort. Car ici, le traumatisme est grand.